Musique Le sujet aujourd'hui c'est justement la personnalisation. Comment est-ce que vous pouvez atteindre un niveau de qualité tout en apportant une réponse personnalisée à l'ensemble des usagers ? Quelle est votre stratégie ? Alors nous avons beaucoup travaillé sur nos outils CRM pour faciliter à la fois l'accessibilité de notre centre de relations clients auprès des usagers parce qu'on pense que c'est un des fondamentaux de la relation client c'est d'être accessible et on mise beaucoup sur l'humain. Donc pour nous la personnalisation passe par l'humanisation de la relation client et dans tous les points de contact qu'on a pu développer notamment récemment sur le digital on fait en sorte de créer une relation de proximité avec nos usagers et qui la rend du coup très personnalisée. On n'a pas encore cette maturité des grands centres de relations clients qui peuvent utiliser des outils d'adressage type de mass mailing et donc on mise beaucoup du coup sur l'aspect humain de la relation avec les usagers ce qui porte ses fruits aujourd'hui. Alors et justement vous commencez à parler un peu des canaux digitaux qui venaient vous aider à réhumaniser cette relation client qu'est-ce que vous faites sur ces canaux digitaux ? Alors sur les canaux digitaux on partage l'administration des réseaux sociaux avec les collectivités qui font elles la partie animation de la communauté et d'autre côté on fait toute la gestion de la relation avec l'usager pour des incidents mineurs ou des incidents un peu plus graves et on prend en charge sur les réseaux sociaux quand l'utilisateur va sur les réseaux sociaux on prend en charge la relation là où il va et on peut ensuite éventuellement jongler sur d'autres canaux si l'usager le souhaite en fait on le suit là où il va c'est-à-dire qu'on s'adapte en fait au canal qu'il utilise pour suivre la relation et la particularité de notre centre c'est qu'on est un tout petit centre et nos conseillers sont polyvalents et multicanaux donc ils peuvent jongler eux-mêmes avec le même client d'un canal à un autre en fonction de ce qui est le plus approprié Alors c'est vrai que par rapport à d'autres acteurs vous ne rentrez pas dans des démarches encore d'automatisation puisque de mémoire vous êtes sur des volumes d'usagers d'à peu près 400 000 c'est ça ? Alors on a 400 000 usagers annuels réguliers mais on a plus de 3 millions d'utilisateurs courte durée par an donc des personnes qui achètent des tickets sur une station qui sont complètement anonymes du point de vue du CRM et qui représentent aussi des usagers qu'il faut gérer sur les réseaux sociaux ou sur les canaux un peu plus traditionnels D'accord Sur la partie mobile vous avez aussi développé des services qui permettent d'apporter un service personnalisé Nous avons ouvert l'open data il y a à peu près un an ce qui a permis à beaucoup de développeurs de créer des applications autour du VLS Nous avons notre propre application qui a effectivement cette valeur ajoutée de contextualiser le compte du client ou la situation du client Effectivement un client peut sur l'application l'application qu'on a développée consulter son compte et obtenir des informations très personnalisées sur sa situation au moment où il consulte son compte Alors et le bilan là on a démarré 2014 le bilan 2013 il en est où ? Alors depuis 2013 on fait des enquêtes annuelles de satisfaction auprès de nos usagers puisqu'on peut difficilement les cibler puisqu'on a beaucoup d'usagers anonymes donc on fait appel à des panélistes en 3 ans le taux de satisfaction sur le centre de relations client est passé de 77% donc ça c'était en 2009 à 91% sur nos abonnés annuels fin 2013 Donc on est effectivement très satisfaits de la qualité de la relation et de la perception des usagers sur la relation client qu'on leur offre sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501